Alors, je pose des questions comme ça, parce que je suis un enseignant. Je ne peux pas entrer et faire ce qu'il fait, non, j'ai fait tout, mais ici je suis venu le compléter. Je dois faire ce que lui ne fait pas, donc ne vous attendez pas à ce qu'il fait, non. Je fais au-delà, je fais à ma façon, il fait à sa façon, mais alors attendez-vous à quelque chose d'autre. Lève la main, dis je m'attends à quelque chose d'autre. Je ne suis pas venu, c'est ma prêche, je suis venu pour une communication, un transfert de quelques grâces. C'est-à-dire que ce temps qu'il a donné, je crois qu'il est inspiré, c'est pour former des champions de Dieu. Dans peu de temps. Dans peu, dans peu de temps. Alors, je commence pour vous ouvrir votre intelligence. L'homme était comment? Nus. Nus, n'est-ce pas? Parce que c'est écrit comme ça, n'est-ce pas? Ah ben, je vous révolutionne aujourd'hui. Dieu ne peut pas créer quelqu'un nu. La nudité, c'est une honte, c'est une bassesse. C'est moi, on n'avait pas bien lu la Bible. L'homme n'était pas nu. Ça, c'est un que vous devez retenir. Dieu a créé l'homme habillé. Mais, quand il a péché, la bille est partie. C'est après le péché qu'il s'est venu, pas la création. Et toute la Bible vous dit qu'il ne faut pas être nu. Toute la Bible interdit la nudité. Donc, il était habillé de quoi? Il était habillé de la gloire. Et quand il a péché, la gloire est partie. Quand la gloire part, tu te sens malhalleuse, honteux, tu as peur. Tu te sens caché. Et bien, maintenant, je vais poser une petite autre question. Quand Jésus était enterré à Jérusalem, il y avait des femmes, non? Des hommes qui chantaient. Ils ont étalés par terre, quoi? Des pagnes, hein? Mais en Israël, on ne porte pas les pagnes. Non? Non? En Israël, on ne porte pas les pagnes. En Israël, on porte des habits en bas. Et puis, on porte maintenant une robe. Et puis, on porte un dessus. Tout le monde à sa façon. Femelle, femelle. Mêle, mêle. Mais maintenant, quand Jésus venait, comme on avait déjà préparé, on a dit qu'il faut les avoir avec gloire, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont enlevé les robes, les habits. Et les hommes et les femmes, ils ont enlevé leurs habits. Et ils ont étalés par terre. Jésus a marché sur les habits, non? Oui, oui, oui. Jésus a marché sur les habits. Oui, oui. Non, Jésus n'a jamais marché sur les habits. Jésus n'a jamais marché sur les habits des hommes. Ce que je voulais dire, cette histoire montre quoi, symbolise quoi? Que les gens ont dit, écoutez, Jésus, nous ne sommes pas dignes que tu entres. Nous mettons notre gloire par terre. L'habit de quelqu'un, c'est sa gloire. C'est pourquoi il faut, oh, l'habit ne fait pas le moins. Non, 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 il faut bien porter. Alors, Jésus n'entrera pas jusqu'à ce que tu aies de poser ta propre gloire par terre. Pour qu'il entre avec gloire dans ta vie, dans ta situation. Et je dis que Jésus n'a pas marché sur l'âne parce que c'est ça que je voulais conclure. Pour dire que c'est un âne ordinaire, mais Jésus n'a pas marché. C'est l'âne qui a marché sur la gloire des hommes. Et cet âne pouvait se glorifier. Je suis quelqu'un. Regardez, je marche sur la gloire des hommes. Mais non, je veux lui dire, c'est juste un âne ordinaire. Sans Jésus qui est monté dessus là, on l'oublie, on le tape à côté. Et moi, Jésus, c'est un âne. Si celui-là n'est pas sur mon dos, je n'ai pas de gloire. Acclamé pour celui qui est sur mon dos. Pas sur moi. Pas moi. Celui-là. C'est là qui est sur le dos. Ok, nous passons rapidement à notre besogne. C'est très important. Nous allons lire Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean 7, verset 37 à 39. Je vais lire. Vous êtes avec moi? 3, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On peut s'asseoir. Je vous annonce que personne ne vous trompe. Personne dans le Sainte Testament ne peut se comparer à vous. Même pas à Élie. Oh, quittez donc l'Esprit qui était sur Salomon. Jamais. Le Saint-Esprit n'a jamais été sur la terre. Dieu a beaucoup d'Esprit. Ces gens-là avaient d'Esprit. Mais le Saint-Esprit, même quand Jésus était sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas là. La Bible le dit bien. Parce que l'Esprit n'était pas encore donné. Même pendant qu'il était là, le Saint-Esprit. Vous avez quelque chose de spéciale. Réveillez-vous. Si vous connaissez ce que je vais vous dire aujourd'hui. Avec ce que vous avez déjà là. Mais c'est très grave. Jésus se tenant sur les lieux publics. Les derniers jours de la fête. Il s'écria. Venez à moi, vous tous. Qui avez sorti. Jésus a appelé tout le monde, n'est-ce pas? Venez à moi, vous tous. Jésus n'a jamais appelé tout le monde. C'est aussi ça une erreur. C'est pourquoi il y a des hauts et des bas. Les gens chouent. Les gens avancent. Non, non. Parce qu'on ne comprend bien. Jésus n'a jamais appelé tout le monde. C'est ce que je crois aussi. La Bible dit. Venez à moi, vous tous. Mais après, il dit qu'il y avait sauf. Quand quelqu'un n'a pas sauf, il ne peut rien recevoir. Il n'a pas appelé ce qu'il n'a pas sauf. C'est pourquoi quand quelqu'un vient et qu'il n'a pas sauf, il ne reçoit rien. La première clé est quand quelqu'un n'a pas sauf, même si tu te donnes une bonne ou douce, fraîche. Est-ce qu'il va boire? Non. La première chose, il n'a pas appelé ce qu'il n'a pas sauf. Quand il vient encore venir à moi, vous tous quatre fois? Fatigué. On croit qu'il n'a pas appelé tout le monde. Non. Il n'a pas appelé ce qu'ils sont fatigués. Parce que si quelqu'un n'est pas encore fatigué dehors, même dedans, il va continuer à pécher. Et quand quelqu'un est fatigué, il s'assoit, calmement, il dit Alléluia. Roubouchakaraba. Il les a fatigués dehors. Applaudissements Donc, attendez-moi ce que je vais vous dire. Il dit ceci. Il annonce, Debout. Il dit au présent, venez à moi. Au présent, venez à moi, vous tous qui avez soif. Pas tout le monde, c'est qu'on soif. Venez. Venez boire. Il dit quand vous allez boire, de fleuves d'eau vive. Quand Jésus parle, ce qu'il dit là, c'est ce qu'il va arriver. Des fleuves d'eau vive vont couler. Des fleuves. Des fleuves vont couler de qui ? De toute personne qui va croire. Parce qu'en croyant, il va recevoir. Des fleuves, ce n'est pas de l'imagination, mes amis. Croyez ces choses et ça va vous arriver. Amen. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit. Et la Bible est claire. Pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Mais vous allez me dire quoi ? Que le Saint-Esprit était là ? Expliquez avec la tour juque comme vous voulez. C'est du mensonge. Et la Bible dit qu'il y avait une condition pour que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit. Dieu a beaucoup d'esprits. Mais il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Dieu a beaucoup d'esprits, beaucoup, qui l'envoient, qui travaillent avec. Mais il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Quelqu'un peut avoir l'Esprit de Dieu ? C'est différent que quand quelqu'un a le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, pour que ce soit donné, la Bible dit, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Quand est-ce que Jésus a été glorifié ? Quand ? Il a accepté, il a mouru, on l'a crucifié. Il est mort en Sévelie. Il est ressuscité. C'est déjà une gloire. Ressuscité. Nous mourons avec lui sur la croix. Nous crucifions notre chair. On nous ensevelions avec nous, avec le vieil homme, Varisaraba. Ré au baptême. Nous ressuscitons avec lui. Et c'est déjà une nouveauté, une puissance de la résurrection. C'est la nouveauté de la vie. Mais, il dit, il a été élevé au ciel depuis qu'il est ressuscité. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit s'en dit combien de jours ? 50 jours. Il est ressuscité 40 jours. Il est circulé sur la terre. Papa, papa, papa. Et puis, après, il leur donne rendez-vous. Venez voir. Je ne vais pas à l'aéroport d'Istanbul, mais je vais à l'aéroport du ciel. Venez voir comment je vais monter au ciel sans avion. Sans avion. Et les gens ont rendez-vous. Ils n'ont pas voulu que ça se passe. On parle. Non, non, non. Ils sont tous venus. Ils l'ont regardé. Voyez-moi comment je vais partir. Et tout le monde les regarde. Pas en vision. Pas en esprit. Tout le monde les regarde. Attendez, Jésus est là. Et il avait déjà montré qu'il n'est pas un esprit. Jésus ressuscité n'est pas un esprit. Demandez-moi comment. Mais parce que le jour qu'il entrait dans des maisons, les portes fermées, les fenêtres fermées, tout le monde tremblait. L'esprit. Parce que quelqu'un qui a un corps, il ne peut pas entrer. Les portes fermées, les fenêtres fermées. Il tremblait. Le fantôme. Il dit, non, je ne suis pas fantôme. Non. Comment tu vas nous faire quoi que tu es fantôme ? Tu es entré dans les portes fermées. Je ne suis pas fantôme. Qu'est-ce que vous mangez là ? Oh non, du poisson. Donnez-moi. Est-ce que vous avez déjà un esprit manger des poissons ? Non. Voyez-moi, je mange des poissons. Donc, je ne suis pas un fantôme. Ça veut seulement dire que, après la résurrection, nous aurons des corps glorieux. Ce sont des corps mystiques. Ça rentre. Ça peut manger. Ça sort. Lève les mains, dis, je suis racheté. Laver. 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 Pardonner. Pardonner. Justifier. Et glorifier. Et glorifier. Et glorifier. Je suis. Je suis. Jésus. Mais quand il est monté du jour, le jour que vous avez vu le Seigneur Om desse à Jandra, c'était le jour où il était glorifié. C'est la gloire qui est déjà là. La Bible dit parce que Jésus n'était pas encore pour que le Seigneur soit donné. Tu comprends? Le Seigneur n'était pas donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Donc le jour que le Seigneur s'enlisait que c'est le jour-là, Jésus a été glorifié. C'est quand il a été glorifié au ciel, on a accepté tout son travail. La Bible dit le Père a pris le Saint-Esprit. Il a donné à Jésus et Jésus l'a répandu sur la terre. C'est par là que nous commençons. Nous avons le Saint-Esprit et nous ne les connaissons pas et nous ne bénéficions pas du Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis venu. Le Saint-Esprit veut dire le surnaturel dans le naturel. La divinité dans l'humanité. Dieu a vu que malgré tout ce qu'il a fait là, l'homme ne pourra pas avancer s'il n'a pas la personne de la divinité dans sa vie. C'est une personne de Dieu envoyée dans l'homme sauvé. Les Saint-Esprit, on parlait que c'était les sensations, le mouvement, ou la puissance. Non, les Saint-Esprits n'étaient pas dans ça. Quand tu connais les Saint-Esprits, je vais te montrer pendant cet enseignement, tu verras que tu vas monter des dimensions. la connaissance élève. Quand quelqu'un connaît, il connaît. Et on ne peut pas connaître, on ne peut pas croire au-delà de sa connaissance. Parce que tu peux croire ce que tu ne connais pas. Il faut connaître. ta foi tient de ce que tu connais. Il faut connaître. Et ça, la foi, il est impossible d'être un réveil. Vous voyez, c'est que j'ai vu le ministère de l'homme, de Dieu, que j'ai eu la grâce de voir aujourd'hui, là, par la foi, mais surtout, par autre chose. Donc, Dieu, il donne la promesse, et puis, il lui reste la promesse. Maintenant, ce dont moi, je vais m'occuper, avec vous, ce n'est pas seulement vous décrire ce que le Saint-Esprit, vous devez connaître ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, mais surtout, comment vous, vous pouvez travailler et vivre avec le Saint-Esprit pour bénéficier de tout ce que Dieu a envoyé le Saint-Esprit faire. Le Saint-Esprit, il a été envoyé dans nos vies, mais nous ne savons pas vivre avec lui. Nous ne le connaissons pas. Et il y a une raison pour laquelle il a été envoyé. Ce n'est pas pour que nous puissions trembler ou sentir comme aux Etats-Unis, là, tu vois, dans les églises du Nord-Américain, quand ce pays descend, les gens dansent, se tremblent, chez nous, on tombe plus vite par terre. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, la Bible dit, quand il viendra, un, il vous conduira en toutes choses, deux, il vous révéla la chose cachée, trois, il vous inspirera, quatre, il vous enseignera, cinq, que j'aime beaucoup, il vous aidera. J'ai envoyé l'aide. C'est-à-dire que, là où je m'arrête, je suis incapable, j'ai l'aide surnaturelle de quelqu'un qui a toutes les capacités. Vous vous imaginez ? Et vous avez ça. Donc, je dois recourir à lui. Le problème que nous avons, je vous annonce, quelqu'un ne dit pas, oh, je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, nous avons le Saint-Esprit et nous ne savons pas vivre avec lui. Je vais vous le démontrer. Parce que nous, on avait eu beaucoup d'erreurs. Dieu nous avait supportés avec beaucoup d'ignorance. On a grandi, on avait une grande puissance, on a une grande puissance. On a la présence de Dieu. On a tout ça. Mais, connaître, connaître, ça vient avec des années. Pour te perfectionner, pour te faire entrer dans ta dimension. Quand quelqu'un croit, il est sauvé, il avait racheté et Dieu dit, tu ne restes pas comme ça, je te donne le Saint-Esprit. Je te donne le Saint-Esprit. C'est une personne. J'ai vu le Saint-Esprit dans ma vie. Il est dans la vie de beaucoup de gens. Mais je vis quand il agit même sans t'es demandé. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut le garder. Garder le... Il est la personne la plus compliquée de toute la divinité. Il est différent du Père. Il est différent du Fils. Et Jésus dit ceci. Vous pouvez tout faire contre moi. Tous les péchés, ça ne vous sera pas pardonné. Vous pouvez même insulter le Père. Ça ne vous sera pas pardonné. Mais c'est lui qui va blasphémer, concentrer. Ça ne lui sera pas pardonné. Donc, lui là, il est compliqué. Il ne faut pas jouer avec lui. Mais c'est lui qui doit nous accompagner. C'est lui qui nous enseigne. Qui nous donne des révélations. C'est lui qui nous aide. Il nous aide. J'aime ça. Quand il est là, mes amis, quand il est là dans ta vie, mais c'est difficile de le garder dans la vie. Je vais vous démontrer. Brièvement. Avant que nous nous entrons dans l'enseignement, pendant la semaine, venez dans la semaine. C'est l'enseignement des formations. C'est l'enseignement. Tu t'imagines ? J'arrive dans une église à Canangou. Parce que quand j'ai prêché à Nuitouri, ça fait 34 ans. Qui a 34 ans ici ? Qui a moins de 34 ans ? Si tu as moins de 30 ans, lève les mains, je vais te voir. Moins de 34 ans. Moins en bas là. Vous tous ici, vous avez 40 ans. Pourquoi vous ne levez pas la main ? Donc, quand j'ai prêché à Nuitouri, vous n'étiez pas encore nés. Quand j'ai vu tous ces miracles-là. Vous n'étiez pas encore nés. Alors ? Je suis assis là. Le petit côté dit, bon, frère Capet, viens, on va prier pour le peuple ici. Je dis, Amen. Tiens-toi là. Je me tiens là. Lui se tiens là-bas. Il dit aux gens, venez, celui qui veut, il va chez frère Capet, on prie, celui qui veut, il vient chez moi. Ok. Je suis là debout. Je me tiens. Les gens commencent à venir. Dans les années là, 80, quand les gens venaient lui prier, les gens partaient. Moi, depuis que j'étais là, je n'ai prié pour personne. J'étais là. Quand les gens arrivaient quelque part là, ils sautaient en l'air, ils criaient. Dieu ne m'avait pas dit qu'il va faire. Moi aussi, j'étais surpris. À cause de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Il peut faire sans te dire ce qu'il va faire. L'essentiel, que tu saches marcher avec lui. Que tu saches le garder dans ta vie. Il va te surprendre. Le Saint-Esprit va te surprendre. Je suis là. Et je vois ça. Tout le monde voit ça. Les gens, tu ne peux même pas t'approcher de moi. Est-ce qu'il m'avait dit? Non. Est-ce que je le savais? Tout ce que je sais, que j'ai le Saint-Esprit dans ma vie. Parce que celui qui va t'accompagner, tout ce que tu fais, il est présent. Même quand tu enlèves les habits là, il est présent. C'est pourquoi la grâce est bonne. Lève la main, dis sous la grâce de Dieu. Sous la grâce. Dans la dispensation de la grâce. Dans la dispensation de la grâce. Lève les mains, acclame le Seigneur. Dans la dispensation de la grâce. Sinon, il y aura de la confusion dans ta tête et ta foi sera malade. Il faut que tu aies des choses clairement. Parce que c'est ta vie. C'est ton futur. C'est ton avenir. Je voulais montrer seulement que quand il est là, il est difficile de marcher avec lui. Parce que tous les péchés, tu peux commettre, lui n'est pas dedans. Mais il y a trois péchés graves que tu ne dois pas commettre devant le Saint-Esprit. Un. Dieu, autrefois. Un. Ne blasphémez jamais. Ne blasphémez jamais. Contre le Saint-Esprit. Contre le Saint-Esprit. C'est un péché éternel. C'est un péché éternel. Et je veux vous montrer qu'est-ce que c'est que blasphémer. Et vous allez vous répenter une fois pour toutes. Jésus a dit que les pharisiens blasphémaient contre le Saint-Esprit. Comment ? Parce que Jésus est venu. Il a dit qu'il vient du Père. Mais il ne faisait pas le commandement de Moïse. Ah, les gens ont regardé. Il fait des miracles. Oui, ma mère. Mais pourquoi il ne suit pas la parole de celui qui dit ? Parce que Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse. Moi, j'étais en Israël. Qui a été en Israël ? Il n'y a pas de tombeau de Moïse. Il n'y a pas de tombeau. Personne n'a vu les cadavres de Moïse parce qu'il était Dieu. Il a dit à Moïse, je vais te faire Dieu devant Pharaon. Et l'homme ne peut pas combattre contre Pharaon. Jamais. Il dit Moïse, je vais te faire Dieu devant Aaron. Toi, tu parles comme Dieu. Lui, ton prophète. Et pour mourir, Dieu lui dit, bon, moi-même, je vais te tuer et t'enterrer. Faire les funérailles. Les anges vont chanter. Et puis, on vient annoncer à Josué en bas. Josué, tu peux rentrer à la maison. Vous voyez ça. Mais maintenant, Jésus dit non, je viens de Dieu de Moïse, tout ça, mais il fait oublier. Mais les gens disent non. Bon, s'il était de Moïse, il devait se moquer. Mais comment ? Alors, les gens disent non. Donc, les miracles qu'il fait là, comme il n'oublie pas Moïse, ce n'est pas vécu, ça doit être l'éternité. Et les démons. Aïe, 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 aïe. Jésus a annoncé, a dit, vous blasphémez, je fais tout par le Saint-Esprit. Si tu vois quelqu'un faire les choses, les miracles, il ne marche pas dans les voies de Dieu. Ne parlez pas, parce que tu ne sais pas. Dieu n'appelle pas les saints. Dieu n'utilise pas les parfaits. Tout le monde commence, là où il est, où Dieu l'a appelé, avec ses faiblesses, ses petitesesses, et Dieu continue à les perfectionner. Ce qu'il est devenu aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il était au commencement. Ça fait 15 ans. Ne parlez jamais du mal de quelqu'un. Même si vous le voyez, s'habillez devant vous, ça ne vous regarde pas. Parce que c'est vous qui allez tout perdre, ce n'est pas lui. C'est ça blasphémez. Dites blasphémez. Si quelqu'un qui n'en a pas, tu ne connais pas, ne dis rien. Toi, va ton chemin. Toi, tu as besoin de sauver ta vie. Tu as besoin de devenir clan. Tu as besoin d'arriver là où Dieu t'a appelé d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a avec les gens? Qui peut corriger quelqu'un en les critiquant? Qui? Qui peut changer quelqu'un? Même en les grondant. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu dis à quelqu'un comme ça, il tremble, il change. Alléluia. On lève les mains. Lève les mains. Dis, j'ai reçu. Je suis la grâce et je suis et je suis en possession en possession du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Ça c'est un, ne blasphémez jamais. Deuxième péché. Qui empêche, le Saint-Esprit qui est avec toi, qui est en toi là. Et tu sais que nous, on nous a fait croire, si tu pêches, le Saint-Esprit parle. Bon, maintenant, les pécheurs là, la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Mais comment le Saint-Esprit va encore chez les pécheurs? Ça c'est un miracle. Je vais te dire quelque chose. Deuxième péché. Que tu n'es pas pour conserver la présence active, dynamique, du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que les Saint-Esprit sont comme une femme, sont comme une épouse. Et une femme, elle est très sensible. Si tu fais des choses, c'est sa triste. Les deux pécheurs, c'est la tristesse. Dis la tristesse. Dieu a quelqu'un, n'attristez pas. N'attristez pas. Les Saint-Esprits. N'attristez pas. N'attristez pas. Les Saint-Esprits. Les Saint-Esprits. Quand une femme est attristée, un, elle ne sourit plus. Deux, je vous dis, la table, la manger est fermée, la cuisine est fermée, si tu joues ou la chambre à un coucher fermé. Il n'y a pas de lumière dans la maison, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de cris. Il est comparable à ça. Le Saint-Esprit, tu l'attristes, il est là, il ne part pas. Toutes les femmes ne divorcent pas pour les péchés des hommes. Il y reste. Mais ils ne sont plus contents. Ils sont attristés. Le Saint-Esprit, il lui reste. mais il est attristé. Et quand il est attristé, il ne fait rien. C'est comme s'il n'était pas là. Il te regarde, il te regarde. Ne l'attristez pas. Ne faites pas les choses qui attristent le Saint-Esprit. Veillez à ça. Quand il est triste, il est là avec toi. Mais il ne fait rien. Il ne te dit pas, il ne te parle pas. Tu ne vois pas ses actions, mais il est là. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Il est triste. Moi, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le garder dans ma vie. Même quand tu ne connais pas ce qui va arriver, il te dit, mais attention, toi aussi tu donnes, il te réveille. attention, toi. Tu viens ? Je me réveille comme ça. Un jour, j'étais dans une camionnette. Je venais d'un voyage. Dieu avait fait des miracles. Il a dit, je voulais me tuer ce jour-là. Pas de place dans la cabine. Je suis assez derrière. J'étais comme ça, distrait. Je n'étais pas concentré. Je ne prie pas. L'ennemi avait déjà préparé de me tuer. Là, on court. Il faisait des vitesses. Et tout d'un coup, l'exprime par là. Il me dit, tu es distrait comme ça. Il me dit, mais tu vas mourir. On lui dit, mourir comment ? Mais tu vas mourir. Je lui dis, Il dit, cette camionnette-là va tomber, tourner, et les gens vont mourir. Moi, je lui dis, comment ça ? Il me dit, mais la camionnette-là va tomber. Je lui dis, la camionnette va tomber. Maintenant, pour me convaincre, il met des micros à la roue et il met des écouteurs ici. J'entends comment les démons sont tentés de débrouillonner le boulon de la roue là où j'étais assez pour que la roue quitte. Dès que j'entends moi-même les bruits, tuis, tuis, j'ai crié dans la camionnette. Hé, arrêtez ! Arrêtez ! Tout le monde me regarde, mais Moutemont, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, j'ai dit, arrêtez cette camionnette-là, arrêtez ! Arrêtez ! On tape, le chauffeur, elle était fin ! On dit, qu'est-ce qu'il y a ? On me regarde. Comme vous me regardez là. C'est bon d'avoir les Saint-Esprit. J'ai dit, mais vous êtes là, vous me regardez comme ça. La camionnette-là va tomber. Nous, nous sommes avec toi ici. Comment toi, tu sais que la camionnette-là va tomber ? C'est ça, les Saint-Esprit. Maintenant, attendez, maintenant nous descendons, on regarde, tous les boulons étaient déjà partis. Waouh ! Maintenant, comment je fais ? Je prends la lyre de quelqu'un qui a les Saint-Esprit. Comment ? Je mets dans mon approche et je mange comme ça. Je connais ce que vous ne connaissez pas. Je vous ai sauvé.